Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants ? Et quel tour n'en prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur ? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir EGE, une chaîne qui t'aide à réussir la sélection d'admissions en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages, et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admissions, pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EGE. En ce mois de décembre, j'ai décidé de me transformer en animatrice d'une colonie d'hiver un peu particulière. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre hiver ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes de podcast par semaine, du lundi au vendredi jusqu'à Noël. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si tu souhaites réussir les sélections d'admissions cette année, mais que tu as du mal à exprimer clairement ce qui te motive dans ce métier, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les candidats qui souhaitent réussir les sélections. Je le fais à travers des coachings et des accompagnements en ligne. Alors, si toi, tu as tendance à remettre au lendemain ta préparation et que tu ne sais pas quoi travailler pour te préparer, que tu as peur de ne pas te démarquer des autres candidats, que tu as du mal à comprendre ce que les jurys attendent de toi pendant cette sélection, j'ai créé une prépa en ligne sur 3 mois pour t'accompagner pas à pas dans ta préparation. La prépa ferme ses portes fin décembre pour que chaque élève ait le temps de bien se préparer avant les sélections. Si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, mais du coup, plus pour très longtemps. Je te mets un lien avec plus d'informations dans la description. Et si tu as envie de suivre cette prépa, mais que tu te poses plein de questions, j'ai aussi ouvert quelques créneaux d'appels pour qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Donc je te laisse réserver ton créneau sur deveniregeot.com slash prépa en ligne deviens EGE. On en parlera un peu plus en détail ensemble. Donc je t'invite à lire la description de l'épisode pour retrouver tous ces liens. Il y a quelque temps sur cette chaîne YouTube, je vous avais partagé une vidéo avec des séries Netflix que vous pouviez regarder avant d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants ou même en formation d'éducateur de jeunes enfants puisqu'ils abordaient des sujets hyper intéressants en lien avec le métier. Et vos retours avaient été quand même très positifs, très enjoués. Et vous étiez plusieurs à m'avoir demandé à partager des films cette fois. Donc différentes des séries qui, les séries, ça peut être un petit peu long à regarder. Alors que les films, c'est vrai qu'en général, en deux heures, on a terminé. Donc j'ai bien retenu votre demande. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait l'occasion de parler de cinq films qui sont intéressants à regarder avant d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants ou même pendant la formation ou même après puisqu'il y en a certains qui sont sortis, moi, après ma formation et que j'ai quand même regardé. Parce qu'ils restent intéressants et ils abordent des sujets en lien avec le métier. Ça m'aide beaucoup à réfléchir sur soit sa pratique, soit ses connaissances. Voilà, ça peut donner envie d'approfondir des sujets. Donc c'est toujours intéressant. Et l'avantage de regarder un film ou une série, c'est qu'on est quand même un peu plus passif que si on suit un cours parce que ça peut être dans un moment, voilà, en fin de journée, quand on est un peu fatigué pour apprendre sans trop se forcer, on va dire. Les images vont rester. La réflexion va venir ensuite en s'appuyant sur ces images. Et on n'aura pas besoin pour autant d'être concentré, de prendre beaucoup de notes. Alors, c'est tout à fait possible de prendre des notes en regardant un film. C'est toujours intéressant de pouvoir se replonger dans les notes ensuite. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut être un peu plus tranquille et quitte à procrastiner parfois, à ne pas vouloir bosser les week-ends. Et bien, en tant qu'à faire, autant le faire en regardant un film qui sera utile. Soit pour les sélections pour parler d'un sujet, venir illustrer en parlant d'un film que vous avez vu. Ou même après, en formation, ça peut venir agrémenter les dossiers au même titre que d'autres ressources comme des livres ou des articles. Donc voilà, c'est toujours un plus et c'est un format qui est un petit peu plus attractif. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 5 films à voir qui abordent 5 thématiques différentes. Et si cette vidéo vous plaît, je vous referai peut-être d'ici la fin de cette collo d'hiver une autre vidéo pour parler encore d'autres films parce qu'il y en a vraiment des dizaines et des dizaines qui sont possibles qui font du lien forcément avec la formation d'éducateurs de jeunes enfants. Alors, c'est parti ! Le premier film, il s'appelle Bébé et il a été fait par Alain Chabat. C'est un film qui parle un petit peu de la diversité culturelle et qui le lie un petit peu aussi au développement de l'enfant. Parce qu'en fait, ce qu'on voit dans ce film, c'est comment les enfants grandissent pendant les 18 premiers mois de leur vie mais dans des environnements qui sont très très différents. Donc des cultures, des sociétés différentes. On voit 4 bébés. Un qui est au Japon, un qui est en Namibie, un qui est aux Etats-Unis et un qui est en Mongolie. Et on voit bien que les habitudes ne sont pas du tout les mêmes. Même les habitudes des parents liées à leur histoire, à leur tradition, à leur culture sont bien différentes. Et pourtant, ils vont avoir quand même pas mal de points en commun. Alors, notamment le premier point en commun, vu que ce sont des bébés jusqu'à leurs 18 mois, on voit bien l'étape de la marche, par exemple. Comment ils passent leurs premiers mois et comment ils arrivent à marcher ensuite à la fin. C'est hyper intéressant de pouvoir comparer ça. Moi, quand je l'avais vu, ça m'avait un petit peu fait penser un peu comme aux documentaires qu'on peut voir, voilà, je ne sais pas, je pense dans la savane avec des animaux. C'est le premier truc qui me vient. Dans la façon de cadrer, d'observer. Parce qu'on est vraiment, en fait, comme si on était avec les bébés dans leur milieu et on les observe. Et il n'y a pas de voix off qui commentent. Il n'y a pas d'histoire. En fait, c'est vraiment des images et on voit vraiment leur humanité, comment eux grandissent. Et c'est super beau à voir. Moi, je l'avais regardé en première année l'éducateur de jeunes enfants et c'était en quelque sorte le premier moment où j'observais vraiment la diversité culturelle, vraiment d'un point de vue mondial, en fait. Pas simplement diversité, voilà, avec quelques pays européens, quelques pratiques différentes. Là, on est vraiment plongé dans des cultures qui sont à l'autre bout du monde et où on ne sait pas forcément comment ça se passe. Et ça m'a fait penser, récemment, j'avais échangé avec une apprentie éducatrice de jeunes enfants sur ce sujet de la diversité culturelle et elle me disait qu'elle voulait aller voir un peu plus loin dans d'autres pays comment ça se passait. Et je l'ai complètement encouragée là-dedans. C'est vraiment hyper intéressant. Mais en parlant, elle me citait des pays de souvenirs, c'était l'Italie, la Suède, enfin des pays qui restent européens. Et avec les images de ce film que je me suis souvenu, je lui ai dit que c'était effectivement très intéressant. Si elle avait l'occasion de le faire, qu'elle aille le faire, ça pourrait être que du plus. Mais c'est vrai que quand on reste dans les pays européens, on reste quand même majoritairement dans une culture assez occidentalisée avec une tradition gréco-romaine, enfin quelque chose qui reste assez similaire. Même au niveau des langues, on n'est pas totalement perdu. Si on va en Italie, en Espagne, si on regarde les panneaux, on arrivera à retrouver un petit peu le sens de ce qui est écrit. Et pour un vrai, vrai dépaysement, c'est vrai qu'elle est à l'autre bout du monde, même si c'est seulement à travers un film comme celui-là, sans forcément voyager. On sait qu'aujourd'hui, le voyage, c'est des choses qui sont... Enfin, des projets de voyage, c'est des choses qui peuvent être un petit peu mis en suspens. En tout cas, ce film, il nous fait vraiment voyager et observer les pratiques éducatives dans plein de pays. Alors, pour vous donner quelques exemples, on voit, par exemple, en France, moi, de ce que j'ai appris dans ma formation, c'est quand même un bébé de l'installer sur un tapis d'éveil pour qu'il puisse s'éveiller sur sa motricité, voilà, bouger son corps. Et puis, là, quand on regarde le film, on voit qu'en Mongolie, par exemple, le bébé, il est emmailloté. Et l'emmaillotage, je sais que c'est quelque chose qui doit toujours se pratiquer. Moi, je ne l'ai jamais vu faire sur un bébé. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment le bébé pouvait être emmailloté et laissé un petit peu dans la maison. C'est vraiment rigolo à voir parce que c'est étrange pour moi. C'est quelque chose que je n'avais jamais pensé possible et qu'eux font par tradition. Et il faut respecter ça. On voit aussi, par exemple, la motricité libre, donc pour l'acquisition de la marche dont je vous ai parlé, avec le bébé en Namibie qui me faisait penser un petit peu à... Je ne sais plus quel film, mais en tout cas, il est vraiment complètement libre de ses mouvements. On le voit évoluer à l'extérieur et se déplacer, alors qu'à côté, on voit beaucoup la place des Yupala qui sont là aux Etats-Unis, pour le bébé aux Etats-Unis. Donc, ça contraste beaucoup et c'est hyper intéressant. Alors, pareil, on voit aussi les jouets qui sont bien différents. En Mongolie, en Namibie, il y a beaucoup... Une grande place, on va dire, de la nature. On voit le bébé qui va avec les chèvres, qui utilise des bouts de bois pour jouer, des choses comme ça. Et puis, ça contraste un petit peu avec les autres bébés qui ont plus des jouets plastiques, des puzzles, des choses que nous, on leur donne et pas que la nature leur donne. Donc, voilà. Vraiment, c'est un super film pour ouvrir vraiment son esprit à d'autres cultures, d'autres façons de faire. Et ça tombe bien parce que ça, c'est un des attendus des jurys pendant la sélection d'admission. Donc, dans des périodes comme aujourd'hui où on ne peut pas forcément voyager facilement, c'est super de pouvoir observer ça. Ça fait vraiment une bonne alternative et ça permet d'avoir une vision de la diversité culturelle et d'avoir des images sur lesquelles s'appuyer pendant l'échange avec les jurys. Voilà pour ce premier film. Le deuxième, il s'appelle Et les mistrales gagnants, comme la chanson de Renaud. Et c'est un film qu'on peut trouver depuis peu sur Netflix. Donc, tant qu'il y ait, je vous invite vraiment à aller le voir. Et on voit des enfants face à la maladie. Alors voilà, cette fois, ça a plus parlé en quelque sorte du handicap, de la maladie, des soins, de ce genre-là. Donc, on voit dans ce documentaire les portraits croisés de cinq enfants. Donc, on les voit un petit peu chacun. Ils ont entre 6 et 9 ans. Et on les voit à cet âge-là, à ce moment-là, évoluer dans leur quotidien avec chacun leur pathologie différente. Ils vivent un petit peu partout en France. Et on les suit, ils nous emmènent avec eux, en fait. Et de ce film, il y a quand même beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup de jeu. Et en même temps, on voit que la maladie, les soins sont toujours là. Et moi, ce qui m'a le plus marquée dans ce film, c'est vraiment la grande lucidité qu'ils font preuve face à leur maladie, en fait, et leur façon de vivre dans l'instant présent, c'est hyper touchant. Et on voit que c'est des situations qui sont très difficiles. Et en fait, ils les abordent vraiment toujours avec leur optimisme d'enfant. Et ça, ça met une vraie claque, vraiment. Et c'est vraiment intéressant. Je l'avais vu au cinéma. ça s'était passé quand j'étais en formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc, on était plusieurs de la promo à y être allés. Et je me souviens qu'on avait beaucoup pleuré, en fait, quand les lumières se sont rallumées. Ça nous avait tous touchés parce que c'est vraiment plein d'humanité. C'est une vraie leçon de vie qui nous est donnée par des enfants. Et ça, c'est vraiment beau. Donc, si vous pouvez le voir, surtout qu'il est sur Netflix maintenant, n'hésitez pas, allez-y. Et pour suivre ce film, quelques temps après, je me souviens qu'il y avait un témoignage qui avait été fait du petit garçon qui s'appelle Imad dans le film. C'était sur 7 à 8, je crois, où il nous parle de son évolution, de sa maladie depuis le film. Donc, on voit comment il a grandi, ce qui s'est passé. Et il est toujours d'un optimisme incroyable. Et c'est vraiment marquant. Donc, par exemple, il dit, je me souviens de cette phrase, il dit je tombe, je me relève. Et voir un enfant si petit dire ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, allez le voir, il est vraiment super beau, il est bien réalisé et il met une grosse claque. Donc, voilà, c'est vraiment un film que je conseille. Le troisième film, il s'appelle Tully, Tully en américain. Donc, T-U de L-Y. C'est un film qui va plus parler cette fois de la parentalité et surtout le post-partum, après la grossesse. Donc, en fait, on va voir une maman je ne sais pas quel âge elle a peut-être 30, 40 ans qui vient d'avoir son troisième enfant et on la voit avoir des difficultés parce que voilà, après, le troisième enfant, ça veut dire que son corps a quand même beaucoup changé, que là, les nuits sont longues, il y a toute la routine d'une famille de cinq aussi à prendre en compte qui est très fatigante entre les aînés emmenés à l'école, l'entretien de la maison, tout ça. On voit vraiment qu'elle est fatiguée et pendant qu'elle est encore enceinte, son frère lui propose comme cadeau de naissance de lui offrir une nounou de nuit pour venir l'aider. Alors au début, elle est vraiment réticente, elle n'a pas envie que quelqu'un vienne chez elle et puis elle finit par embaucher une jeune fille très positive, pétillante, qui s'appelle Tully et là, en fait, le courant passe bien entre elle et on voit qu'avec ce soutien, elle arrive à affronter les tracas qu'elle avait avant, elle aborde un petit peu la vie avec un peu moins de difficultés et cette évolution, en fait, ça lui permet de reprendre confiance en elle en tant que maman et c'est assez beau à voir. Et ce que j'aimais bien dans ce film, c'est que déjà, premièrement, ça vient casser le mythe où on se dit qu'être parent, c'est simple, qu'il y a l'instinct maternel, que ça va venir tout seul. Ici, on voit qu'elle a des failles, des difficultés dans le quotidien et surtout que c'est une grosse famille, c'est le troisième enfant. Donc, on voit à quel point c'est important d'être là pour aider les familles parce que les parents en ont besoin. donc, voilà, ça replace en fait en tant que professionnel cette fois dans toute l'importance qu'on a d'être là pour aider les familles et il y a un moment dans ce film, il y a un des aînés où la directrice de l'école de l'aîné explique qu'en gros, il va falloir changer d'école pour cet enfant parce qu'il n'est pas adapté pour cette école et je trouve que c'est assez violent en fait de dire ça à des parents et moi, ça m'a vraiment fait écho en tant que professionnel quand on accueille des enfants. Moi, je pensais à mon expérience en crèche et je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que nous, on peut renvoyer aux familles dans ce genre d'établissement en fait ? Comment on peut faire dans notre quotidien pour les aider que ce soit d'un point de vue des horaires d'accueil mais aussi dans le soutien au quotidien, dans l'échange qu'on a avec eux, dans les temps qu'on peut organiser pour qu'ils puissent avoir peut-être des réponses à leurs questions et je me dis que c'est vraiment une place importante en tant que professionnel pour aider des familles dans cette situation-là donc en fait, on va, en voyant ce film, on se positionne un peu plus du côté de la famille et ça vient vraiment confirmer l'importance de notre rôle d'accompagnant à la parentalité et voilà, moi, je trouve qu'il ouvre beaucoup les yeux sur ça donc notamment pour des personnes qui n'ont pas encore d'enfants ou qui n'ont pas forcément vu ce revers de la médaille de familles, parfois familles nombreuses, ça peut être vraiment super intéressant, c'est vraiment un film, un récit donc il est facile à regarder, voilà, je vous encourage à le voir si c'est un sujet qui vous intéresse. Le quatrième film, un film documentaire, il s'appelle L'enfant de personne, c'est un film qui aborde le sujet plutôt de la protection de l'enfance cette fois et je trouve aussi beaucoup des maltraitances institutionnelles dans la protection de l'enfance donc là, on est sur quelque chose d'un peu moins léger c'est un film qui est vraiment touchant et peut-être révoltant aussi donc on va en parler un peu il est passé sur France 2 il n'y a pas très longtemps il y a moins d'un mois donc il est encore visionnable sur France 2 Replay ou France TV Replay quelque chose comme ça donc si vous voulez le voir si c'est un sujet qui vous intéresse je vous conseille de le faire rapidement tant qu'il est disponible et sinon c'est une adaptation du livre de Liesse Loufoque qui s'appelle Dans l'enfer des foyers et c'est en quelque sorte une autobiographie il parle de son parcours d'enfant placé à l'aide sociale à l'enfance donc là dans le film on voit un enfant qui était placé depuis ses 6 mois dans une famille d'accueil avec qui ça se passait bien il était épanoui sauf que la famille d'accueil doit déménager et l'ASE refuse qu'il y suive pour qu'il puisse rester plus proche physiquement de sa mère biologique qui est incapable elle de l'accueillir qui souffre d'une maladie je pense psychique de souvenir et à 5 ans voilà il est arraché de cette famille d'accueil où il était et il va aller dans des foyers il va passer dans plein de familles d'accueil et il va un petit peu comment dire être balotté de ci de là et il va être vraiment confronté à de la maltraitance et de la violence et ça c'est assez difficile à regarder mais ça révèle aussi une certaine réalité dans certains domaines donc il faut il faut quand même être un petit peu accroché pour regarder ça mais ça vient vraiment éclaircir ces points noirs qui peuvent exister dans la protection de l'enfance en France et c'est surtout sur cette partie là que je le trouve assez révoltant parce qu'on voit des enfants qui sont agités mais qui n'ont pas du tout de prise en charge de pédopsychiatres alors qu'ils en auraient besoin on voit qu'il y a des éducateurs qui travaillent dans ces foyers qui ne sont pas formés et qui du coup sont violents envers les enfants et ça je trouve ça inadmissible mais je sais que ça peut exister malheureusement à certains endroits on voit aussi qu'il y a des viols il y a de la prostitution il y a le problème des enfants qui atteignent 18 ans et qui sont lâchés comme ça dans la rue donc ça c'est des choses qui sont vraiment révoltantes et qui sont mises en avant toutes en même temps dans ce film et je voudrais un petit peu dire quand même en le regardant de prendre un petit peu de recul et de se dire que tous les foyers ne représentent pas ça et pas tout ça et s'il y en a c'est pas tout en même temps moi j'ai eu l'occasion de travailler dans un foyer où c'était pas du tout ça je reconnais qu'il y avait des enfants qui sont peut-être agités parce qu'ils vivent des choses qui sont très difficiles mais il n'y avait pas toute cette violence de ce que j'ai pu voir je ne nie pas que ça existe c'est sûr qu'il y a ces maltraitances institutionnelles c'est sûr qu'on ne donne pas assez de moyens dans la protection de l'enfance pour vraiment protéger ses enfants il y a vraiment un manque d'aide des pouvoirs publics mais je vous invite quand même à prendre un petit peu de recul sur tout ce qui est mis dedans je sais que c'est quelque chose d'autobiographique et qui lui est sûrement arrivé en tout cas il explique tout ça mais c'est pas le cas de tous les enfants qui passent par le parcours de la protection de l'enfance et heureusement mais c'est des sujets qui existent et qu'il faut absolument se pencher surtout si vous avez envie de travailler dans la protection de l'enfance c'est un film que j'ai trouvé vraiment révoltant quand on a fini de le regarder on a juste envie de se dire que c'est pas possible et qu'il faut tout changer et qu'il faut aider ces jeunes et c'est vrai et c'est pour ça que si c'est quelque chose qui vous attire de travailler dans la protection de l'enfance en tant qu'éducateur ça peut vous donner des pistes de réflexion sur plein de sujets intéressants et sur peut-être l'envie d'aller creuser ces sujets dans des livres au cours de stage voilà pour comprendre un petit peu le système donc voilà pour ce quatrième film et on arrive au cinquième film dont je voulais vous parler qui s'appelle le maître et l'enfant sauf que et c'est pas et mais est le maître et l'enfant c'est un film qui parle plus cette fois plus de de l'école et des pédagogies nouvelles on va dire en fait dedans c'est le réalisateur qui est aussi jeune papa qui à travers la naissance de sa fille s'interroge un petit peu sur sa scolarisation et finalement il décide d'aller tourner dans une classe montessori d'enfants qui sont âgés de 3 à 6 ans et c'est un film qui va montrer concrètement comment cette pédagogie ça fonctionne auprès des tout-petits donc on voit qu'il y a une grande salle qui ne ressemble pas à notre vision enfin une vision qu'on peut avoir des salles de classe habituelles là il y a il y a des fleurs il y a plein de matériel il y a aussi on voit des fruits des enfants qui coupent des fruits donc c'est un peu particulier mais c'est propre vraiment à la pédagogie montessori et puis l'enfant le réalisateur va nous montrer comment il rencontre ces enfants qui sont libres de leurs mouvements de leurs activités qui choisissent sur quoi ils veulent travailler et finalement tout ça ça se passe dans une ambiance qui est très calme alors que c'est des enfants très jeunes de 3 à 6 ans et le maître est là et discret mais laisse complètement place à l'enfant de faire ses propres découvertes et il y a vraiment plein de types d'activités parce que dans Montessori on ne va pas être que sur par exemple la lecture les maths il y a aussi le fait de par exemple nettoyer la table on voit dans le film que les enfants ils peuvent faire du pain ils peuvent dormir aussi dans la classe il y a plein de coins et d'univers on va dire d'exploration donc ça permet de voir concrètement comment ça se passe dans une classe Montessori donc là c'est une classe d'une trentaine d'enfants et c'est le premier truc qui est marquant je trouve c'est vraiment le fait que ça soit quelque chose de calme il y a vraiment un climat calme dans cette classe chacun respecte un petit peu l'activité de l'autre les plus grands aident les plus petits par exemple à apprendre à lire à prononcer les lettres donc ça c'est vraiment intéressant et puis on voit aussi cette vision de l'enfant où le but c'est pas de le fâcher quand il fait une erreur c'est vraiment plus de la communication non violente et on laisse l'enfant faire les choses qui lui plaisent pour qu'il puisse apprendre donc s'il a envie d'aller arroser les plantes il va aller arroser les plantes s'il a envie d'allumer une bougie de couper des fruits on lui permet d'avoir cette liberté de faire ça et voilà ça permet de mettre en image et je sais que ça peut être un peu bizarre et choquant de se dire qu'on laisse faire ça aux enfants mais ça c'est vraiment propre à la pédagogie Montessori où bon elle est née quand même il y a 100 ans donc aujourd'hui on a un peu plus de recul dessus mais si le film s'appelle Le maître et l'enfant ça veut dire que l'enfant on lui redonne sa place d'être acteur dans son propre développement la vision des pédagogies nouvelles qui est confirmée finalement aujourd'hui par les neurosciences c'est que l'enfant il apprend en faisant en expérimentant et en faisant des choses qui lui plaisent s'il n'a pas de plaisir il ne va pas apprendre et puis surtout s'il n'a pas de plaisir et qu'en plus on lui dit quoi faire quoi retenir on lui on lui demande de réciter par coeur ça ne fonctionne pas il ne va pas apprendre il ne va pas retenir et là dans cette vision des pédagogies nouvelles l'adulte n'est pas là pour lui transmettre le savoir mais il est là pour lui permettre d'accomplir en toute sécurité ses propres expériences avec des objets adaptés à ses capacités et en restant un petit peu en retrait pour permettre à l'enfant de s'exprimer de tester et de parfois se tromper on voit vraiment l'erreur comme quelque chose de constructif pour qu'il puisse réussir à apprendre donc là dans le film on voit ça on va vraiment voir ça en image et c'est vrai que si comme moi vous avez une scolarité un peu plus classique ça peut être un petit peu déroutant au début parce que quand on se souvient de sa propre classe de maternelle on ne se souvient pas forcément d'autant de liberté d'autant de matériel d'expérience c'est normal c'est disons que le système scolaire est différent mais si aujourd'hui vous avez envie de travailler dans un système scolaire après pour moi les pédagogies nouvelles ça s'adapte aussi sur les pédagogies qu'on peut utiliser en crèche notre vision de l'enfant en crèche mais c'est vrai que si vous êtes aujourd'hui proche du système scolaire ça peut être même par exemple en étant animateur en périscolaire ça peut venir remettre en question ce qu'on propose aux enfants ce qu'on a toujours fait en fait et voilà de se dire qu'il y a peut-être d'autres façons de faire et de leur proposer des temps d'apprentissage de la façon dont on a toujours fait et au-delà de ce film qui met en avant la pédagogie Montessori et qui est très bien et je vous invite à vous renseigner là-dessus après avoir vu ce film je vous invite aussi à aller plus loin sur les pédagogies nouvelles pas s'attarder seulement à la pédagogie Montessori qui est très intéressante mais qui a eu malheureusement une commercialisation assez importante parce que dans cette pédagogie-là il y a du matériel et le matériel ça veut dire de la fabrication de la consommation et donc de l'argent donc ça a été un petit peu victime de cette partie-là et ça a été parfois utilisé un petit peu à tort à tort et à travers je ne sais pas si on dit cette expression bon en tout cas ça a été surexposé survendu aussi sans en comprendre les fondements là ce qui est intéressant c'est qu'on va vraiment voir les fondements de cette pédagogie à quoi sert le matériel dans cette pédagogie et en poursuivant un petit peu vos recherches vous allez voir que dans les pédagogies nouvelles le fondement la vision de l'enfant reste la même mais avec une approche qui peut être différente de celle de Maria Montessori donc voilà c'est une première approche qui est top pour avoir des images sur comment ça se passe quand on n'a jamais vécu mais il y a aussi après cette curiosité envie d'aller voir comment ça se passe peut-être dans une école freinée ou Steiner ça vient nous poser des questions donc voilà pour ces 5 films intéressants avant pendant après la formation d'éducateur de jeunes enfants qui reste en lien avec le métier sur différents aspects de ce métier donc le premier c'est Bébé de Alain Chabat pour voir un petit peu la diversité culturelle et le développement de l'enfant dans des environnements très différents le deuxième c'est Elé Mistral Gagnant qui est disponible sur Netflix pour parler cette fois plutôt d'enfants face à la maladie le troisième c'est Tully qui parle de la parentalité du postpartum donc pour avoir un petit peu plus d'éléments dans sa vision de l'accompagnement à la parentalité le quatrième c'est L'enfant de personne qui est un film qui est passé sur France 2 il y a peu pour parler de la protection de l'enfance et des maltraitances institutionnelles et le cinquième c'est Le Maître et l'enfant pour aborder un peu plus l'école et les pédagogies nouvelles donc si vous avez déjà vu un de ces films que vous avez envie de nous partager un petit peu votre avis n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez aussi d'autres suggestions de films n'hésitez pas à les partager moi je vais poursuivre mes recherches je vais continuer d'en regarder pour vous en partager d'autres bientôt parce qu'il y en a vraiment des dizaines et des dizaines et j'ai envie de vous donner un maximum d'informations sur cette chaîne donc si vous avez des suggestions à faire n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis c'est tout pour ce podcast j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de la colo d'hiver de devenir EGE si tu as écouté l'épisode jusqu'ici c'est sûrement que tu es vraiment motivé à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants je serais ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite si tu veux être guidé pas à pas pour acquérir les connaissances qui t'aideront à déterminer tes motivations à comprendre le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants la prépa en ligne devrait t'intéresser pour la rejoindre je t'invite à te rendre sur tu retrouveras le lien dans la description à très vite